La petite pâtisserie c'est en fait des recettes qui sont peut-être plus rapides à faire où il n'y n'y a pas beaucoup de mélanges c'est pas des gâteaux avec deux biscuits de crème et c'est des nouvelles recettes qui sont on les a on les a classés par jour de la semaine parce que le lundi soir on est on est peut-être moins motivé que le vendredi soir donc j'essaye d'en tenir compte donc c'est assez rigolo le classement des recettes alors c'est des créations c'est toujours mon style de recettes des recettes j'en ai plus de 2000 il n'y en a peut-être que 10% qui sont publiés parce que c'est des recettes j'essaye d'imaginer ce que ce que les gens ont envie de faire aussi avec leurs enfants parce que faut pas que ça soit des goûts trop trop spéciaux et en même temps pour trouver les produits c'est pas évident et aussi des recettes de camille camille le sec qui lui énormément pure souche et on a choisi des recettes on a mis beaucoup de temps à les choisir parce que c'est comme quand on va au restaurant c'est jamais choisir le plat ça peut c'est un peu toute ma vie ça mais donc ça a pris du temps pour choisir sélectionner les recettes Laurent Faux un truc c'est vraiment les photos de gâteaux et aussi Sarah Vasegui qui est une styliste qui déjà elle est jeune et elle est elle essaye toujours des choses nouvelles et on s'entend bien on rigole bien surtout c'est important quand au travail c'est moi j'aime bien aussi que ça soit voilà faut pas que ça pas que ça soit trop sérieux et donc ça donne toujours des choses assez assez simple après le 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 gros boulot c'est c'est de décrire les recettes ça c'est long je dis toujours quand on a un livre et qu'on est au au fin fond de je pars ou dans un petit village dans n'importe quelle région et qu'on a son livre sa recette et qu'on démarre la recette qu'on a tous les produits pour le pour la faire parce qu'on a tout acheté la veille et quand on se retrouve et que c'est mal expliqué moi c'est toujours le stress parce que j'ai envie que les gens ils soient pas perdus donc ça prend beaucoup de temps de faut se mettre à la place la personne qui est pas du métier ou pas obligatoirement et qui va pas être perdu en faisant la recette et qui aura un beau résultat à la fin et ça c'est toute toute ma vie ça c'est donc je délègue pas ça je délègue d'ailleurs ni les recettes sur place les photographes sont toujours étonnés et donc voilà c'est toujours long et après il ya aussi le travail de 2 d'agathe qui est caché là qui qui de tenir tout ça parce que c'est après le reste c'est un gros boulot de mettre tout en page de trouver les façons de les présenter qui qui soit assez attirante donc c'est voilà quand quand ça sort on est on est comme libéré beaucoup de cuisiniers pâtissiers me demandent mais comment tu as fait pour pour faire ton premier livre et et en fait quand on m'avait proposé de faire un livre j'ai d'abord dit non pendant deux ans je me sentais pas du tout capable et après c'est c'est comme faire du bricolage à la maison faut se faire plaisir vous prendre le temps et surtout que faut faire quand on est chef faut faire la recette soi même sur place et il faut écrire la recette soi même et la relire soi même et c'est ça c'est une des clés du du succès du bonheur des gens qui vont faire les recettes c'est la base